L'ami imaginaire, Stephen Chbosky Reste dans la rue, ils ne peuvent pas t'attraper si tu restes dans la rue. Le petit David Olson savait qu'il était dans deux sales draps. Dès que sa mère rentrerait avec papa, il y aurait droit. Son seul espoir, c'était l'oreiller glissé sous la couverture. Pour faire croire qu'il se trouvait encore dans son lit, comme dans les séries télé. Mais tout cela n'avait plus d'importance maintenant. Il était sorti en douce par la fenêtre, il était descendu en s'accrochant au lierre, il avait glissé et s'était fait mal au pied. Ce n'était pas trop grave, pas comme son grand frère au football. Ce n'était pas trop grave, ça. Le petit David Olson descendu à Ice Road en clopinant. La brume sur son visage, le brouillard s'installait sur la colline. Il leva les yeux vers la lune, elle était pleine. Pour la deuxième nuit d'affilée, une lune bleue. Comme lui avait dit son grand frère. Comme la chanson sur laquelle maman et papa dansaient parfois. À l'époque où ils étaient heureux. Avant qu'ils aient peur. Le petit David Olson entendit un bruit dans les fourrés. L'espace d'une seconde, il crut que c'était peut-être encore un de ses rêves. Mais non. Il savait bien que non. Il s'obligeait à rester éveillé. Malgré les migraines, il devait y aller ce soir. Une voiture passa, noyant le brouillard dans la lumière des phares. Le petit David Olson se cacha derrière une boîte aux lettres alors que du rock'n'roll se déversait de la vieille Ford Mustang. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021